La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contacte 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Agua Gugnang Ici, c'est une grâce pour moi aujourd'hui, d'être devant le prophète. Ça fait la deuxième fois que je viens devant lui. Et ce que tu as fait pour moi, c'est vraiment incommensurable. Et celui qui me l'a présenté, moi j'étais en Bidjan, j'ai fini mes études en géologie. J'ai dit, depuis 12 ans, 13 ans, je suis au chômage, j'étais obligé de donner des cours dans le collège de lycée en pédichimie. Mais je croyais toujours en tuer. Et c'est un jour, Dieu m'a pas l'ensonge, que je vais croiser un homme qui va changer ma vie positivement. Et c'est dans ça, ma femme, bon, tu peux venir avec, je peux venir, je peux venir, je peux venir. Donc, son professeur parlait bien, parce que son procès de physique était un réseau christien. Et tellement qu'il parlait bien, elle est venue me voir pour dire qu'au procès de physique, vraiment, il nous révèle beaucoup de choses. Il dit que tu as vu un rêve que quelqu'un va, en le croisant, ta vie sera changée. Et si c'est pas ce temps, je dis bon. Et tellement qu'elle insistait, je dis donc, je vais aller me croiser, comme c'est mon collègue professeur. Et je l'ai croisé, mais le contact que nous avons eu pendant un mois, deux mois, j'ai senti que ce n'était pas lui. Parce qu'il nous envoyait dans des trucs bizarres. J'ai dit, non, ça peut pas être lui. Et c'est dans ça, il y a un frère qui m'appelait du village, à Zaroco, je suis des Zaroco. Ma femme aussi, elle est des Zaroco. Il y a un homme de Dieu qui est venu, un prophète. J'ai dit, un prophète, avec des prophètes, il dit, non, cet homme, il est en paix, qu'il est exceptionnel. J'ai dit, bon, j'ai compris, c'est que celui-là a fait un prophète, donc je n'ai pas trop considéré. Et à un moment, il insistait, il insistait. Et après, il m'a dit qu'il est parti, que les villageois l'ont chassé. J'ai dit, ah, c'est que ce n'était pas peut-être lui. Et après, on a dit qu'il est revenu, que les jeunes ont t'emporté toutes les autorités, et puis il est revenu. J'ai dit, là, je vais saisir le vent. Bon, peut-être, c'est celui que Dieu m'a dit en son vie. Et Jésus, j'ai pris ma femme, et on est venu, on est parti au village d'Azeroco. Et quand on est arrivé d'avant le 11 janvier, on a croisé le prophète. On a fait seulement deux secondes devant lui. Deux secondes à te dire. Et il nous a dit que, toi, c'est fini. Que Dieu t'aime. Que tout ce que tu veux, il suffit de demander à Dieu, que la prière que j'ai faite, c'est fini. J'ai dit, ah, deux secondes, prière. Vraiment. C'était quand même un peu choquant. J'ai appris ça comme ça. Ma femme, à son tour, elle est passée. Et le prophète a dit la même chose. Lui qui vient de partir, c'est ton mari. Elle dit, oui. Donc, voilà ce que je lui ai dit, que Dieu l'aime. Mais, ce qui va se passer, vous décidez de votre avenir. Ce que vous allez dire à Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Nous voulons, enfin, j'étais avec elle pendant six mois, il n'y avait pas enfant. Moi, six ans, excusez-moi, six ans, il n'y avait pas enfant. C'était le problème de la sociologie. Moi-même, j'ai fini mes études, 12 ans, 13 ans, ici dans le chômage. Mais quand on a croisé l'homme de Dieu, c'est qu'il a dit sur notre vie. Il nous a dit de parler à Dieu. Nous deux, on a qu'à s'attendre ce qu'on veut. Si on veut des jumeaux, si on veut des triplés, Dieu va nous donner. Amen. Le travail que moi, je veux, il suffit de dire à Dieu, Dieu va me donner. Amen. Moi, je suis parti, j'ai dit à madame, bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Parce qu'elle nous a dit que Dieu nous écoute. Ma femme a dit que, bon, il faut dire que tu vas être présidente de la République. J'ai dit qu'on a souri, parce que c'était comme un musulman. Donc, je lui ai dit que non, si je deviens présidente de la République dans cet état, on va nous prendre comme des extraterrestres. que les gens ont fait des présents de la République. J'ai fait la formation en géologie, je suis choulon. Je veux qu'on me prenne sur les termes minières, à tant que choulon. Non. Et puis, le reste, on verra. Et on a dit ça entre nous, et on a prié, on a fait pain, Dieu, ce qu'il nous a dit. Puis, on est parti à Bédiat. On est venu vendredi, nous a reçu samedi, samedi matin, 10 heures, jusqu'à midi, on est parti à Bédiat. Et à la fin, c'était 11 janvier 2014, à la fin de ce mois, deux mois de février, ma femme tombe à 7. Et à mon tour, on m'appelle aussi à la société minière, où j'avais travaillé plein de dossiers. On a parlé de processus, on a parlé de processus, c'est un point qu'elle a. Donc, il faut aller un peu vite, il y a trop de détails. Non, il faut qu'on vous répète. Alors, donc, même nous avons parlé de tout ce qu'on veut. Non, pardon. On avait dit, au niveau de l'enfant, on avait dit, bon, au lieu de tripler, c'est très exagérant. Non, non, attends. Et l'enfant est où, là ? Et puis, voici l'enfant. Alors, faites-vous ça, l'enfant, on va clamer les émels. Est-ce qu'on va clamer les émels ? Est-ce qu'on va clamer les émels ? Est-ce qu'il a dit six mois, six ans sans enfant ? Et il a l'un à quel âge ? Il a trois. Un, trois. On fait des classes. Comment tu passes ? Quand tu regardes l'enfant, je suis très content. Et c'est un jumeau. Deuxième, la base. Ah, c'est ce que tu voulais ajouter. Je n'ai l'enfant, on va couper. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, vous avez demandé... Oui, bon, elle a détruité. À chaque fois, je ramène des choses. Au jeu normal. Et je dis, non, jumeau, c'est bon. On va observer ça. Et effectivement, après quatre mois, on a l'hôpital, ils ont fait une chorégographie. On dit, c'est jumeau. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, j'ai dit ? Et c'était un vrai jumeau, parce que les deux s'étaient ressemblées. Exactement. Donc, on l'a mis... Donc, elle a bouché ? Elle a bouché normalement. Les deux, normalement ? Oui, normalement. Mais l'autre, il n'était pas trop en forme. On l'avait mis sur une buse. Mais... Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Et la gloire est venu au Seigneur. Est-ce qu'on peut attendre Jésus ? Avant tout, j'ai demandé à Dieu comment boucher en tant qu'un jour-là dans la société privée. Effectivement, mon boucher en tant qu'un jour-là et je suis chef d'une personne. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501